Qu'est-ce que le registre sport chic ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, dans la vidéo numéro 64, je vous ai décrit, je vous ai expliqué qu'est-ce qu'était ce registre décontracté. Dans la vidéo 65, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que le registre décontracté soigné. Donc, petit rappel, décontracté, c'est ce que vous allez porter à la maison lorsque vous êtes dans un cadre intime, que personne ne voit, que vous avez besoin d'être confortable, de porter des vêtements pratiques. Le décontracté soigné, c'est lorsque vous allez mettre le nez dehors, si je peux m'exprimer de la sorte, pour vaquer à vos occupations. C'est ce que, par exemple, une femme qui ne travaille pas, une maman qui s'occupe de ses enfants, mais qui a quand même besoin de sortir, faire des courses, vaquer à droite, à gauche, ou ce que vous allez peut-être porter le week-end avant de sortir le soir pour aller rejoindre des amis au restaurant, ce que vous allez porter dans la journée pour vous occuper de vous, de la maison, de vos enfants, etc. Eh bien, le sport chic n'est pas un style. Parce que c'est vrai que lorsque je fais des ateliers, lorsque je pose des questions à des groupes et que je dis à des personnes, je pose des questions à des gens, qu'est-ce que votre style vestimentaire ? Énormément de personnes répondent sport chic. Or, sport chic, ce n'est pas un style. Sport chic, c'est un niveau d'habillement, c'est un registre d'habillement, au même titre que le décontracté, que le décontracté soigné, que le sport, que le professionnel, que les occasions spéciales que nous verrons plus tard. Et ce sport chic, c'est par exemple ce que vous allez porter si vous allez faire du shopping avec une amie, si vous allez au cinéma avec des amis, si vous recevez peut-être des amis à la maison, que vous vous êtes un petit peu mis sur votre 31, si vous allez au restaurant avec votre chéri, avec votre mari, si vous travaillez dans un endroit où il n'y a pas de code vestimentaire très strict et où vous vous habillez en quelque sorte comme vous voulez. Et c'est dans ce registre vestimentaire que vous allez véritablement déployer, je dirais, tout votre charme et justement tout votre style. Et des styles, j'en distingue huit. Et vous allez voir qu'à travers ce registre vestimentaire, eh bien, vous allez pouvoir voir s'exprimer huit styles vestimentaires différents. Mais c'est simplement que pourtant, ce sont des vêtements qui pourront être portés pour les moments de vie que je vous ai cités, pardon, c'est-à-dire un travail sans code très strict et les moments où vous êtes entre amis, où vous avez besoin de plaire, de séduire et avant tout, évidemment, de vous plaire et de vous séduire. Alors, vous pouvez par exemple, dans un tel registre, porter un petit blouson comme ceci. Vous pouvez également dans ce registre porter un petit gilet comme cela. Vous pouvez également dans ce registre porter une robe. Pardon, je pensais que c'était la robe, mais finalement, j'ai opté pour le petit haut comme cela. Et vous voyez, ça, ce sont des choses assez graphiques, comme ça, un petit peu masculines, très stylées, avec un dessin bien particulier. Eh bien, ça, c'est la femme de style dramatique qui va opter pour ce genre de vêtements. Alors que la femme de style gamine, vous voyez, là, on a une petite robe toute jaune dans un tissu un petit peu damassé comme ceci, avec des petits volants assez sobres malgré tout. La gamine va également pouvoir porter, vous voyez, un petit imperméable comme ceci, qui est un petit imperméable de forme cloche. Elle va également pouvoir porter, par exemple, un combi short comme ceci. Vous voyez, il y a un effet frais, mignon, voilà. Alors que la femme de style parisienne, qui est beaucoup plus chic, beaucoup plus ostentatoire comme ça, elle, elle va déjà se sentir obligée de mettre une veste parce que ça fait plus chic, ça fait plus couture. Elle va, par exemple, porter, là, j'ai opté pour un pantalon à pince dans un tissu de crêpe. Elle va, par exemple, aussi porter un chemisier dans un modèle un petit peu comme ceci. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est un peu plus rangé, mais qui fait très soigné, très chic. La femme de style classique, elle va peut-être aussi porter une veste, mais un petit peu plus discrète. Vous voyez, on est dans une veste rose poudrée. Elle va porter une robe dans des tons. Vous voyez, la femme classique, elle n'aime pas trop se faire remarquer. Mais là, on a un tissu un petit peu en crêpe comme ceci avec un petit col. Elle va aussi porter des chemisiers, mais là, on a un chemisier en coton qui est beaucoup plus sage, par exemple. Et puis, la femme de style romantique, dans un tel registre, elle, son chemisier, il va falloir qu'il y ait des petits volants, des petits nœuds, qu'il y ait des fleurs, que ce soit un petit peu transparent pour être dans la séduction comme ceci. Si elle porte un petit blouson, ce ne sera pas le petit blouson sport, ce sera le blouson en dentelle. Et ces robes vont être évidemment très suggestives, donc pas mal de chair visible, et voilà, des couleurs très féminines, des choses très fluides qui pourront aussi être moulantes, etc. Alors que la femme de style artiste qui est beaucoup plus créative, beaucoup plus dans un style décalé, vous voyez, même si elle porte un petit blouson en jeans, il faudra qu'il se passe des choses dessus, que ce soit plus intéressant. Et elle pourra aussi opter, par exemple, vous voyez, pour une robe comme ça, un peu baba cool, un peu décalée. Et puis, même si elle porte un jeans, eh bien, le jeans, il faudra qu'il soit travaillé comme ceci, avec du damassé, des incrustations, des choses comme ça. Et c'est par exemple, le registre sport chic, c'est le style du jeans. Mais si vous regardez les vidéos précédentes où le jeans était hyper basique, d'ailleurs, quand on est à la maison, on ne porte pas souvent des jeans ou pas toujours parce que ça peut être un peu inconfortable, là, c'est vraiment le règne du jeans, ce sport chic. Mais ce sera un jeans travaillé, soit plein de petits détails, soit dans la matière elle-même, c'est-à-dire que ça pourrait être un jeans en toile un petit peu ciré comme ça, ou si, ou sauf, je dirais, c'est une femme de style plus naturel qui, elle, gardera un style un petit peu plus basique. Et d'ailleurs, notre femme de style naturel, eh bien, vous voyez, elle, elle portera peut-être une robe, mais on va rester dans des tissus genre lin, coton. Elle pourra aussi, par exemple, opter pour un chambré comme ça, en coton imitation jeans à travers, là, je vous ai mis un combi short aussi, mais ça pourrait être autre chose. Mais ces matières seront un petit peu plus naturelles, les couleurs également, là, je vous ai pris un petit pull comme ça. Et pour finir, eh bien, la femme actuelle, elle, par exemple, elle pourra opter pour une robe en dain, comme ceci, légèrement cloutée. Elle pourra opter, là, je vous ai pris un par-dessus, enfin, une espèce de sur-manteau très léger, un manteau ouvert comme ceci, qui possède d'ailleurs, qui est en bimatière, où elle pourra opter, par exemple, pour un haut en soie fluide comme ceci. Tout cela pour dire que vous voyez, dans ce registre, il y a de tout, en quelque sorte, parce que c'est véritablement là que votre style va se révéler, va pouvoir s'exprimer, va pouvoir respirer, vous allez pouvoir le déployer à fond. Mais ce qu'on remarque dans ce registre, c'est que c'est chic. Sport chic, c'est-à-dire que ça reste décontracté, mais c'est chic. C'est chic, pourquoi ? Parce que les matières seront un petit peu plus structurées, elles seront plus craquantes, ou alors elles seront beaucoup plus travaillées dans des dentelles, dans des brillants, dans des coutures, dans des broderies, dans des nœuds, dans des volants. Donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose qui est plus compliqué, entre guillemets, que les registres précédents. Et ce registre, vous l'avez vu, eh bien, il va demander un certain soin à la tenue, c'est-à-dire que ça va appeler un maquillage. Vous voyez, on va se coiffer, on va se maquiller, et bien sûr, on ne peut pas, je dirais, sortir sans accessoire. Donc là, les pantalons s'assortissent systématiquement d'une ceinture, même si c'est un jeans. Et puis, au niveau des sacs, eh bien, vous allez, on n'est plus dans le sac en paille ou dans le sac fourre-tout. L'artiste, par exemple, pourra opter pour un petit sac comme ceci. Ou bien, la classique, vous voyez, pourra se diriger vers quelque chose d'un petit peu plus sobre. ou bien, l'art romantique pourra très bien opter, vous voyez, pour quelque chose de plus coloré, avec de plus féminin. Là, je vous ai pris des petits cœurs. Alors que, la naturelle restera dans quelque chose avec un cuir un petit peu plus grossier, des couleurs un petit peu plus naturelles, et ainsi de suite. Et c'est bien sûr, aussi, évidemment, le règne de l'ensemble des accessoires. Alors, des accessoires de toutes sortes, c'est-à-dire, aussi bien, des colliers, des bagues, des bracelets, des bijoux de cheveux. Je vous en ai pris là, deux, ben ça, ça dépend de votre gabarit, si vous voulez, des bijoux plus ou moins imposants. C'est là aussi que vous allez pouvoir sortir vos écharpes. C'est là aussi que vous allez pouvoir sortir vos magnifiques lunettes de soleil. Vous allez pouvoir extensériser partout, par, voilà, le support de votre téléphone portable, un parapluie, et bien sûr, les chaussures. Les chaussures qui, là, vont pouvoir devenir des talons hauts, mais pas que. Mais disons que c'est là, c'est pas dans le décontracté, c'est pas à la maison que vous allez porter des talons hauts, et c'est pas pour vaquer à vos occupations, sauf, on a vu peut-être, des talons compensés, que vous allez retrouver dans le décontracté soigné. Et si vos chaussures sont plus plates, ce qui peut tout à fait arriver, voyez, une personne classique pourra opter pour ce genre de chaussures, mais même si c'est plat, il y aura à nouveau plus de recherches. Vous voyez, même si c'est une sandalette, et bien là, il y a des pompons, il y a des perles, c'est tressé, etc. Même si on est dans une chaussure plate, vous voyez, là, on est dans une chaussure plus masculine, on est dans un derby, ou même si c'est un basket, et bien, ce sera le petit basket avec des paillettes, avec des lacets sympas, ou voilà. Donc, voilà pour ce registre vestimentaire, le sport chic, qu'on va donc arborer, vraiment, lorsqu'on a envie de se faire belle, sans que ça fasse trop stressé, trop professionnel, trop tailleur, etc., ni tenue de soirée, mais qu'on a envie, vraiment, de déployer toute sa personnalité, je dirais. Donc, voilà. J'espère que la répartition, comme ça, et la clarification de ces six registres vestimentaires vous aident. Alors, là, je ne vous ai pas montré, je vous ai montré des pièces, je ne vous ai pas montré des tenues. En revanche, si vous voulez apprendre à vous créer des tenues, et bien, je vous renvoie aux vidéos numéro 59 où là, je vous enseigne à créer une tenue dans la théorie et à la vidéo numéro 60 où là, je vous enseigne à créer des tenues dans la vraie vie puisque vous apprendrez à créer deux tenues sportchif, mais de styles, justement, différents. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez, pour échanger, voilà, pour me faire des suggestions de thèmes de vidéos également. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas cette vidéo. C'est aussi tout à fait possible. Chacun est libre d'exprimer son opinion et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile auprès de vos amis, vos collègues, vos mamans, etc., etc. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois et je vous dis au prochain épisode où là, nous allons changer de registre à nouveau et nous allons monter d'un cran pour nous diriger vers le professionnel relax avant d'attaquer le professionnel strict et les occasions spéciales. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye, bye !